Avec la diseuse de Bonaventure et le tricheur à l'as de carreau, nous avons vu deux des plus beaux tableaux diurnes de Georges de Latour, même si quelques doutes subsistent quant à leur attribution. Mais c'est à la lueur d'une simple bougie que le peintre va saisir l'être humain dans ce qu'il a de plus précieux, sa profondeur morale. La femme à la puce est la première peinture nocturne de Georges de Latour qui nous touche vraiment. La lumière y est l'élément constructif du tableau et confère à ce nu étrange et assez maladroit, il faut bien le dire, une spiritualité qui en fait tout le prix. Tout aussi silencieuse mais plus aboutie, la madeleine à la veilleuse, ou plutôt, devrais-je dire, les madeleines pénitentes à la flamme filante. Dans chacune des versions, en effet, la concentration dramatique de l'action autour de la flamme de la bougie atteint un dépouillement sans doute indépassable. Prenons pour commencer celle du métropolitane de New York, la plus connue, la plus énigmatique. À ses cheveux défaits, aux bijoux abandonnés sur la table ou à même le sol, aux crânes posés sur ses genoux, on devine que Madeleine vient juste d'abandonner son métier de courtisane. Bouleversée par sa rencontre avec le Christ ressuscité, elle renonce aux vanités de la vie terrestre. Je disais la plus énigmatique parce que son regard semble se perdre dans l'ombre au-dessus du miroir. Prenons alors la Madeleine du Louvre qui fixe directement la flamme. Ainsi nous éclaire-t-elle davantage, si j'ose dire. Car il apparaît maintenant qu'avec ses Madeleines, Georges de Latour a peint une série de vanités, certes, mais de double vanités. Se substituant au crâne, la petite flamme nous prévient. « Si je m'éteins, vous n'êtes plus rien, j'effacerai jusqu'à votre reflet. » Les yeux fixés sur la flamme, Madeleine n'est plus des nôtres, elle a déjà quitté le monde du plaisir charnel pour rejoindre celui des extases mystiques. Mais ce sont bien ses faiblesses qui nous la rendent si précieuse et font que nous la préférons à Marie et à sa perfection un peu mièvre. Curieusement, Georges de Latour semble suivre dans son travail de peintre un chemin parallèle à celui de Madeleine. Plus il se dépouille, plus il simplifie ses moyens, plus son art devient complexe. C'est avec Saint-Joseph-Charpentier que la volonté de saisir l'être humain dans sa profondeur morale trouve la plus magistrale des applications. Latour y atteint le sommet de son art. Disons-le, c'est l'un des plus beaux tableaux de la peinture occidentale. Il se distingue par une totale concision des moyens employés à un dépouillement extrême où s'exprime une spiritualité saisissante. Deux mondes semblent s'y opposer dans un silence de tombeaux. À celui du vieillard ridé, apparemment refermé sur ses pensées, répond celui de l'enfant resplendissant. Sous la flamme, à la fois franche et légère de la bougie, sous sa caresse, pourrait-on dire, surgissent l'homme accompli et l'homme en devenir, révélés dans toute sa candeur enfantie. Mais tandis que le visage de Joseph s'apprête à s'effacer dans l'ombre, celui de Jésus monte vers la lumière. Pourtant, d'un simple geste, le vieillard transmet à l'enfant tout son savoir. On peut trouver la dramatisation des dernières toiles de Georges de Latour. Un brin artificiel, ça n'empêchera pas de briller. Pour l'éternité, la petite flamme vacillante d'une simple chandelle, appliquée à délivrer dans l'espace de la nuit, la méditation d'une âme face à son destin. Et puisqu'on parle de destin, un Saint-Pierre bouleversé vient un jour trouver Jésus qui médite sur son nuage. « Tu devrais venir, lui dit-il. J'ai là un vieillard qui dit s'appeler Joseph, prétend avoir travaillé le bois toute sa vie et avoir eu un fils, disparu vers l'âge de trente ans. » En tremblant, Jésus se précipite vers la porte du paradis et apercevant le vieux. « Papa ! » Le vieux se retourne. « Minokyo ! »